Vite grenier ? Oui ! Salut à tous, je vous retrouve dans mon grenier pour une vidéo un peu spéciale. J'ai décidé de vous faire une petite vidéo guide d'achat en vide grenier. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous mes conseils pour faire de bonnes affaires dans les vites greniers. Cette vidéo sera découpée en 4 parties avec un petit bonus à la fin. Vous pouvez retrouver ces 4 parties directement en cliquant sur les numéros, mais aussi en laissant défiler la vidéo. La période des vites greniers reprend enfin pour moi. Dès dimanche prochain, je recommence les vites greniers, ça me fait super plaisir. Et donc voilà, à cette occasion, je me suis dit que c'était pas mal de vous apporter mes petits conseils pour faire de bonnes affaires. On commence tout de suite avec la question, comment se préparer à un vide grenier ? Alors je ne peux que vous conseiller tout d'abord de vous coucher tôt. D'abord parce que vous serez frais le matin, vous serez au top pour aller dans les vites greniers, mais aussi parce que ça va vous permettre de ne pas être démoralisé le matin, voilà, quand vous allez voir qu'il fait froid, qu'il y a un temps un peu de merde, qu'il fait assez sombre et tout ça, et que vous êtes franchement bien sous votre couette et tout dans votre lit. Se lever tôt au moins, après on est au top et tout, on est prêt à faire les vites greniers. Et au moins voilà, on ne se dit pas, ah merde, franchement je préférais être au lit. Je vous conseille aussi de venir au vide grenier avec une tenue adaptée, donc évitez les talons et les chaussures trop fines, voilà, tout simplement parce que les talons, c'est pas confortable pour marcher une voire deux heures dans les vites greniers. Et c'est comme ça, voilà, c'est peut-être joli et tout, mais c'est vraiment pas confortable. Pareil pour les chaussures fines, c'est bien l'été, sauf que les vites greniers, il n'y en a pas que l'été. Voilà, il y en a aussi en mars où ça caille, en septembre où ça caille. Donc voilà, privilégiez les baskets, voilà, c'est les baskets que vous avez dans la vie de tous les jours, normal, voilà. Ça ne sert à rien d'amener les chaussures de marche, on n'est pas là pour faire la marche nordique ou du marathon, ça ne sert à rien. Des bonnes chaussures, vous êtes confortable et tout, c'est nickel. Si vous allez dans les vites greniers vraiment avec un budget, ou voilà, vous avez vraiment l'intention d'acheter des trucs, si vous les trouvez, n'hésitez pas à amener des sacs plastiques, que vous les mettez dans votre poche ou dans votre manteau. Si vous voulez, vous pouvez même amener un sac à dos. Par contre, l'inconvénient, c'est que vous serez catalogué comme un gros chineur. En s'approchant de certains stands, les vendeurs peuvent se dire que vous avez beaucoup d'argent, que vous cherchez des trucs précis, et que les trucs que vous demanderez aux personnes, vous serez prêt à mettre un gros prix. Alors que peut-être pas du tout, c'est une fausse idée que vous leur donnez. Mais voilà, franchement, je vous conseille d'apporter un truc pour porter vos achats. Parce que porter des kilos à bout de bras, c'est quand même beaucoup mieux que les avoir comme ça. Deuxième question, quand arriver au vide grenier ? Alors c'est tout simple, tout dépend du vide grenier en question. Si le vide grenier que vous allez faire, vous n'y êtes jamais allé, n'hésitez pas à vous fier au nombre d'exposants. Plus il y a d'exposants, plus il y a de monde, plus il y a de chances de ne pas faire d'affaires ou d'avoir pas mal de revendeurs et tout ça. Ce qui n'est pas une chance. Par contre, si vous êtes habitué du vide grenier, n'hésitez pas à faire en fonction de votre vide grenier. Si vous savez qu'il est influent, qu'il est important, qu'il y a beaucoup de monde qui va ce vide grenier, vous le savez, c'est du bon sens, allez-y très tôt. Par contre, si c'est un petit village paumé où il y a le vide grenier, et que vous savez que les gens, même si l'heure est donnée à 7h et que les gens viennent plutôt vers 7h30, et bien voilà, là vous pouvez vous dire que vous pouvez vous lever un peu plus tard. Un autre conseil ici, si le vide grenier est important, n'hésitez pas à venir très tôt parce que des places de parking sont chères. Ça peut se jouer à 5 minutes et devoir faire 100 à 200 mètres pour rejoindre le vide grenier, c'est assez chiant et ça peut vous faire perdre des affaires. Maintenant, on passe à comment se comporter en vide grenier. Alors je ne veux pas du tout vous faire la morale, loin de là, mais voilà, c'est juste pour vous donner quelques petits conseils, quelques petites subtilités pour pouvoir faire de bonnes affaires en vide grenier. C'est un peu classique, mais si vous allez dans ce vide grenier précisément pour trouver des bonnes affaires, pour trouver des jeux précis, des films précis, etc., si vous avez vraiment une idée concrète de ce que vous voulez acheter, ayez toujours l'air cool. N'ayez jamais l'air intéressé. Il faut toujours vous déporter des choses. Évitez absolument la technique radar de je regarde partout et je me presse parce que les vendeurs le captent très vite et une fois que vous arrivez devant leur stand pour leur acheter quelque chose, ils peuvent même doubler le prix de vente. Donc ce n'est franchement pas une bonne solution d'être pressé, tout ça. Il faut prendre son temps et il faut même avoir l'air d'en avoir limite rien à foutre. Ce qui nous amène au deuxième conseil, ne vous jetez jamais sur les objets. Alors, se jeter, c'est une image bien sûr, mais si vous voyez un objet qui vous intéresse, je prends l'exemple d'un jeu de PlayStation 2, par exemple, qui est dans une pile, ne foncez pas sur le stand en question. Une petite technique, déjà, repérez le stand et repérez, voilà, s'il n'y a pas trop de danger autour, donc les revendeurs ou les personnes dont vous pensez qu'ils peuvent être aussi intéressés par ces jeux. Une fois qu'il n'y a pas de danger, la petite technique, c'est d'aller tranquillement sur le stand, dire bonjour, voilà, un truc classique, et vous regardez la pile de jeux. Vous regardez tout ça sans avoir l'air intéressé, juste en regardant comme ça, limite Badaud, vous regardez, vous demandez le prix du jeu à l'unité, elle vous donne son prix, voilà, et puis si le prix vous intéresse, sans avoir l'air intéressé, vous lui tendez le jeu, vous lui montrez, voilà, je prends celui-là. Ça ne sert à rien d'être pris si ça peut vous nuire. Parce qu'une personne qui verra que vous arrivez à fond sur son stand, elle pourra limite doubler le prix de son jeu. Si elle compte vendre son jeu de PS2 à 2 euros, mais que le prix n'est pas marqué, voilà, c'est un peu à la tête du client, donc si elle voit que vous êtes intéressé, elle est presque sûre de réussir sa vente, donc elle peut augmenter les prix. L'offre et la demande, tout ça. Et enfin, une des règles principales, voilà, c'est du civisme, c'est du bon sens, c'est de l'éducation, c'est juste d'être courtois et poli. Tout simplement, voilà. N'hésitez pas à dire bonjour, « Excusez-moi, s'il vous plaît. » Plein de choses comme ça, voilà. Ça ne devrait même pas être dit. Voilà, c'est juste du bon sens. Essayez de créer un lien de sympathie entre le vendeur et vous. Et voilà, comme ça, au moins, il sera plus apte à vous vendre l'objet. Et vous pourrez même, des fois, négocier. Parce que franchement, la plupart des gens viennent vendre en vide-gournier, non pas pour l'argent, mais voilà, pour se débarrasser, pour passer un bon moment. Parce que franchement, les vide-gournier, c'est aussi un bon moment. Ça pourra arriver qu'une personne préférera vendre son jeu, voilà, à vous, qui êtes une personne gentille et tout, qui avez dit bonjour, tout simplement, qu'un vendeur qui demande, c'est combien, c'est combien, c'est combien, c'est combien. Voilà, c'est juste du bon sens. Même, posez-vous la question à vous. Vous vendez quelque chose ? Personnellement, je préfère vendre une de mes affaires à quelqu'un de sympathique, qui dit bonjour et tout, qui est courtois, poli, plutôt qu'un revendeur qui va te revendre ton jeu derrière, qui ne va pas vraiment s'en occuper, qui n'en a vraiment rien à foutre et qui va te harceler à chaque fois, voilà, soit pour l'avoir absolument ou pour baisser les prix et tout ça. Et franchement, je trouve ça nul. Alors maintenant, la question, je pense que beaucoup d'entre vous se posent, comment négocier dans les vide-gournier ? Alors vous l'avez vu, je négocie beaucoup dans les vide-gournier. Voilà, ça plaît à certains, ça ne plaît pas à d'autres. En tout cas, moi, ça me permet de faire de très bonnes affaires et en faisant des économies, je peux m'acheter encore plus de choses. Je vais donc vous donner mes conseils pour bien négocier en vide-gournier. Alors tout d'abord, vous pouvez dénigrer le produit, voilà, l'objet que vous voulez acheter. C'est très simple, ça consiste en fait à rechercher tous les petits défauts qu'il y a dans l'objet. Par exemple, pour un jeu, si la boîte est abîmée, si le CD est rayé, par exemple, si la notice n'est pas présente, des choses comme ça, il faut toujours trouver les défauts aux objets que vous voulez acheter. Comme ça, ça vous permet de baisser les prix. Par exemple, si une boîte d'un jeu de PlayStation 1 est sale, c'est un argument, même si vous allez la nettoyer. Pareil pour une boîte qui est cassée, vous pourrez toujours la changer, mais c'est un argument. Parce que ça montre à la personne que quand même vous voulez acheter son produit, mais que dans l'état actuel, ce n'est pas sûr qu'il le vende. donc il va être plus amené à vous faire un petit prix pour que vous emportiez l'objet et comme ça, il ne s'en outre plus. Une technique aussi, c'est de montrer qu'on n'est pas vraiment convaincu. Il faut montrer subtilement votre mécontentement au vendeur, voilà, en faisant des gestes genre, c'est cher, la boîte est sale ou je ne sais pas trop quoi. Il faut toujours mêler à ça les défauts. Comme ça, la personne pense qu'elle va perdre sa vente. Elle se dit merde, la personne qui est venue sur mon stand ne va pas m'acheter ce jeu ou ce livre ou ce DVD ou des choses comme ça. Et dans certains cas, elle peut même vous proposer une ristourne directe sans que vous ayez rien à demander. Vous pouvez aussi acheter un lot parce que la définition même du vile grenier c'est de se débarrasser. La plupart des gens ne font pas des vile greniers pour le fric, ils font juste pour se débarrasser. Donc en prenant par lot mais que ce soit un lot de jeux vidéo ou un lot de livres ou que vous le migniez ensemble, ça débarrasse la personne et au moins elle est sûre de ne pas ramener ça chez elle le soir et ça franchement niveau psychologie ça marche du tonnerre. N'hésitez pas non plus si les personnes sont restissantes à vous vendre à tel prix un objet n'hésitez pas à dire à cette personne que vous la débarrassez de cet objet comme ça la personne elle sait qu'elle va en avoir un prix inférieur mais au moins elle sera sûre de ne plus l'avoir. si le vendeur pratique envie de grenier des prix cash des prix internet n'hésitez pas à lui montrer qu'on est dans un vide grenier donc que le but c'est de se débarrasser et c'est en aucun cas de vendre à prix internet montrez lui bien que s'il veut vendre à prix internet autant mettre sur le bon coin parce que là c'est pour vider son grenier on est bien d'accord donc voilà proposez lui un prix inférieur en lui expliquant bien que c'est pas l'endroit pour vendre à ce prix là. il peut s'avérer aussi que des personnes ne connaissent pas vraiment le prix et donc voilà ils ont vu ça sur le bon coin à y mettre au prix n'hésitez pas non plus à leur dire ça très gentiment bien sûr ça sert à rien de s'énerver les vides greniers c'est cool. Pareil si jamais vous avez la tchatch facile n'hésitez pas à discuter un petit moment avec le vendeur voilà de toute façon il est là toute la journée donc il n'a pas grand chose à faire par contre n'en abusez pas ne venez pas harceler la personne avec toutes vos questions et tout ça voilà la personne est là pour vendre pas forcément pour discuter trop long dernier petit conseil si en arrivant dans un stand vous avez déjà fait des achats du même type je prends l'exemple d'un jeu de PS3 ça m'est arrivé lors d'un vide grenier voilà j'avais acheté un jeu de PS3 donc la trilogie Tomb Raider HD à 5€ et en arrivant à la fin du vide grenier je remarque Beyond Two Souls et The Last of Us la dame les vendait 15€ pièce donc pour moi c'était trop cher voilà c'était son gamin donc je ne sais pas si c'était un ado ou un gosse qui vendait ça le gosse n'était pas là bien sûr puisqu'il dort à chaque fois les gosses dorment et donc voilà donc elle ne savait pas trop quel prix le vendre son fils lui avait dit 15€ pièce et voilà elle m'a directement demandé d'elle même combien j'avais acheté mon jeu je lui avais dit 5€ en toute honnêteté il faut vraiment être honnête là-dessus que sinon voilà c'est dégueulasse je lui avais dit que j'avais acheté 5€ donc elle a baissé ses jeux à 5€ pièce et j'ai pu négocier à 8€ les deux ce qui est franchement un très bon prix pour ces jeux là donc voilà n'hésitez pas quand des personnes annoncent un prix n'hésitez pas à leur faire remarquer que vous avez acheté à peu près le même type de jeu bien moins cher dans un autre stand donc voilà juste pour l'indiquer si elle ne veut pas vendre à ce prix là elle ne le vend pas c'est tout par contre il peut s'avérer que des personnes mettent un prix comme ça au hasard ne sachant pas trop et entre guillemets vous leur rendez service parce qu'en se mettant au prix du marché du vide-grenier un peu et bien au moins vous leur permettez plus tard pouvoir vendre leur jeu j'espère que ces 4 étapes ont été compréhensibles n'hésitez pas si vous n'avez pas compris telle ou telle chose à me le dire dans les commentaires avant de couper la vidéo je voudrais vraiment vous parler des comptes rendus vide-greniers à venir sur la chaîne la saison dernière j'ai fait 16 comptes rendus vide-greniers c'est beaucoup et franchement voilà vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre j'ai encore envie de m'améliorer de vous proposer un contenu différent de ce qui se faisait déjà sur ma chaîne donc je vais vous proposer des comptes rendus vide-greniers live donc j'essaierai le plus possible de filmer les vide-greniers donc voilà donc si jamais vous avez des idées des noms d'applications espions pour filmer sans être remarqué ça m'intéresse parce que voilà filmer dans la rue dans un vide-grenier où il y a plein de monde sans se faire remarquer c'est vraiment chaud comme d'hab un compte rendu vide-grenier à peu près par semaine il y a des semaines où il n'y en aura pas étant donné que voilà il n'y a pas forcément de vide-grenier toutes les semaines donc ça commence ce dimanche avec un vide-grenier de 275 exposants donc c'est un truc énorme pour un début de vide-grenier c'est franchement franchement cool n'hésitez pas à me mettre vos idées et vos suggestions dans les commentaires je voudrais aussi faire une grosse grosse dédicace à Drawnik Damien de la chaîne The Gaming Show qui m'a fait une vidéo magistrale franchement elle est énorme cette vidéo il a fait sur sa chaîne une vidéo pour présenter ma chaîne et ça me fait super plaisir voilà qu'il ait fait ça voilà il a fait ça je lui ai bien demandé tout ça franchement il a fait ça de son plein gré de son envie et ça fait super plaisir ça remotive un coût énorme donc un grand 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 merci à toi encore voilà donc n'hésitez pas à passer sur sa chaîne voir toutes ses vidéos et puis d'avoir la vidéo qu'il a faite entre guillemets pour moi donc voilà les liens sont dans la description ça fait même tout drôle parce que ça récapitule un peu tout le monde avançait dans Youtube ça fait que un an que je suis là donc franchement ça fait super choc j'espère donc que cette vidéo vous a plu j'espère qu'elle vous sera utile n'hésitez pas à le dire dans les commentaires n'hésitez pas non plus à liker et partager la vidéo voilà à tous vos amis qui ont peut-être besoin de conseils qui ne savent pas trop comment s'y prendre pour faire de bonnes affaires en vide grenier alors bien sûr je ne pense pas avoir la science infuse il y a plein de techniques et tout le seul mot d'ordre c'est que le vide grenier on est là pour débarrasser les gens donc pour négocier on est toujours dans la bonne humeur dans l'honnêteté surtout et voilà il faut être courtois poli c'est le principal on se retrouve donc dimanche pour le premier compte rendu vide grenier de cette deuxième saison voilà j'ai vraiment hâte de vous faire cette vidéo sinon pour ceux qui n'aiment pas trop les conférences et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur ce portez-vous bien so et on se retrouve et on se retrouve sur ce